Au Québec, il y a beaucoup moins d'anglophones en proportion dans la population quand on est à l'extérieur de la région de Montréal. Et le gouvernement du Québec a une préoccupation pour ces communautés-là. L'Exode entraîne de plus en plus l'effritement de cette communauté-là. Est-ce que le nombre d'anglophones en dehors de Montréal diminue? Est-ce qu'ils sont capables d'avoir des services dans leur langue? On a vérifié. En fait, lorsque le gouvernement du Québec évoque des chiffres, ce sont des données de 2006. Selon les données les plus récentes, en 1996, il y avait 173 000 Québécois à l'extérieur de Montréal ayant comme langue maternelle l'anglais. En 2011, ils étaient 169 000. Mais selon les projections, entre 2011 et 2036, la proportion de gens dont la langue parlée à la maison est l'anglais devrait passer de 4,1 % à 5,1 %. Cela dit, il y a des enjeux dans certaines régions du Québec. En Abitibi-Témiscamingue, à Québec, en Mauricie, les anglophones auraient de la difficulté à obtenir des soins de santé dans leur langue. Dans le Bas-Saint-Laurent, pour tout le territoire, il n'y a qu'une école qui offre les cours primaires et secondaires en anglais. Elle est à Métis Beach. Ensuite, les jeunes doivent partir de la région s'ils veulent poursuivre leur éducation en anglais. Le gouvernement du Québec reçoit des sommes du fédéral pour les minorités linguistiques. Il se demande donc si cet argent ne devrait pas être utilisé davantage dans ces régions. Si vous voulez qu'on vérifie quelque chose, écrivez-nous. Sous-titrage ST' 501